bonsoir à vous les amis il est très tard donc nous sommes toujours le samedi 29 octobre 2022 j'espère que vous allez bien alors il ya peut-être des personnes qui vont voir ce partage de vidéos certainement demain donc le dimanche 30 octobre 2022 j'espère que vous allez bien donc je n'ai pas pu revenir vers vous dans la journée donc j'en suis vraiment désolé il y a toujours des imprévus dans la vie alors je me suis aperçu qu'ici ça se décollait avec la chaleur de la bougie voilà bref donc alors je vous ai partagé tout à l'heure en ce qui concerne ce que je regarde quand ça m'intéresse sur rmc story comment dire les bâtisseurs de l'ancien monde alors j'ai trouvé que c'était intéressant et puis et puis tout d'un coup ça s'est arrêté donc c'est pas de c'est pas de ma faute c'est que le stock était trop plein donc j'ai dû le vider assez rapidement et j'ai dit je vais revenir maintenant voilà donc 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 j'espère que vous avez passé un très bon samedi voilà ici le temps était doux mais pas trop de soleil le soleil était quand même assez voilé dans l'ensemble alors je vous ai partagé sur la communauté ce qui est passé donc sur bfm donc sur une chaîne française en parlant de ma crotte sataniste donc je ne suis pas étonné s'il ya plusieurs années certaines personnes voyaient elle diablose en ce qui concerne ma crotte voilà je suis obligé de parler comme ça je vous l'ai déjà dit j'ai été straqué puni trois fois pendant trois semaines séparément alors je me suis dit quelque part je me suis un petit peu je m'éparpille un petit peu parce que je vous je vais j'aimerais vous parler de ceci 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 qu'en fin de compte je j'ai constaté que je m'éparpillais donc justement je rappelez vous il n'y a pas très longtemps je voulais vous parler de de la fête d'halloween ce que j'en pense voilà donc ça va être ce petit sujet donc ce soir et je me suis aperçu en partageant aussi une vidéo j'ai vu que les commentaires étaient des désactivés voilà désactivé exactement alors ce n'est pas de ça vient pas de ma personne ça vient de yu yu parfois il désactive les commentaires donc je peux pas voir l'école j'ai pas pu voir les commentaires voilà je suis un peu fatigué désolé je bafouille un petit peu donc voilà j'ai partagé ceci sur communauté donc si vous voulez voir faire un petit tour ça dure pas longtemps et vous allez voir qu'on traite de satanique notre ma crotte et quelque part je n'en suis pas étonné parce qu'à chaque fois que ressort cet homme là ou ou d'autres personnes corrompent l'ont pu quelque part ce ne je ne suis pas étonné alors rappelez vous je vous ai dit je voulais vous parler d'halloween et finalement j'aurais dû en parler avant puisque comment dire j'ai donc appris en ce qui concerne la fête d'halloween qui s'est passé en corée alors je sais pas si c'est en corée du sud ou du nord voilà bien ça a viré au drame figurez vous ça a viré au drame il y a eu de la violence etc la jeunesse était dehors aussi il y a eu des blessés je ne sais pas s'il y a eu des décès mais c'est ce que je ressentais au fond de au fond de moi voilà mes ressentis personnels donc j'ai envie de vous dire que quelque part les gens sont devenus un peu tarés quoi ils sont ils viennent fou quoi c'est un truc de dingue donc c'est une fête alors il fait ceci je crois que c'est au brésil il fait la fête des morts etc etc voilà c'est leur façon de faire des déguisements ceci cela des choses qui qui attirent la peur voilà tout simplement et moi je je me rappelle quand ma fille aînée était toute petite parce qu'elle a un certain âge bon elle n'est pas vieille non plus mais bon elle n'est pas non plus elle n'a pas trois ans donc c'est des fêtes en france qui ne se passait pas vraiment qui n'étaient pas très connues voilà c'était plus aux états unis qu'on fêtait halloween donc écoutez chacun chacun fait comme il le ressent comme le souhaite donc oui pour la seconde c'est sorti en france est venu en france donc après il ya des décorations un peu dans ce style à des citrouilles bon j'ai acheté des petites citrouilles mais les citrouilles sympa quoi pas des citrouilles avec des yeux qui font peur etc etc donc pour moi quelque part c'est ces fêtes là je suis désolé ça va peut-être pas plaire à tout le monde après chacun chacun pense comme le comme il le souhaite comme il entend voilà on peut avoir des avis différents pour moi quelque part ça touche le bas astral et j'ai l'impression que plus ça va plus cette fête devient un petit peu n'importe quoi mais ce que j'avais envie de dire aussi c'est que comment dire pour ce que je ressens ce sont des basses vibrations voilà c'est quelque part on est dans le bas astral donc ça n'a rien à voir avec quelques années comment dire en arrière donc moi ce que j'ai envie de vous dire attention aux adolescents aussi pour la france et puis vous savez bon vous avez des enfants qui viennent chercher les bonbons etc etc mais nous vivons dans un drôle de monde donc ce que je conseillerais aux parents c'est des accompagnés au moins avoir un adulte pour les encadrer pour aller chercher donc des bonbons faire du porte à porte parce que vous ne savez pas sur qui vous pouvez tomber et ce que je ressens aussi pendant ces fêtes c'est dire assez dur pour pour moi de vous dire je sens des des rituels qui sont pas des rituels ça plus loin t'as plus loin ni plus loin que voilà mais moi j'ai envie de vous dire vraiment vraiment maintenant d'encadrer donc vos enfants quand ils vont faire du porte à porte chercher des bonbons c'est aussi comme un rituel aussi pendant ces fêtes donc d'halloween alors justement je voulais vous en parler puis finalement voilà ce que j'ai appris en ce qui concerne cette fête d'halloween alors je sais plus si c'est la corée du sud de la corée du nord malheureusement cela a viré au drame il y a eu de la violence la jeunesse à l'extérieur il y a eu des blessés et je me demande pas s'il ya eu des décès aussi voilà bon j'ai envie de vous dire je le répète encore les gens sont deviennent un petit peu malheureusement un peu quoi ça devient vraiment du n'importe quoi ces fois que là après en ce qui concerne ces fêtes quelque part pour moi c'est un peu comme la fête des amoureux etc c'est personnellement je trouve que c'est commercial tout simplement ça fait marcher le commerce voilà en ce qui concerne après la toussaint voilà la toussaint qui sera donc le mardi 1er novembre bon quelque part aussi je suis désolé de vous dire ça pour moi c'est commercial parce que on est on n'a pas à attendre une année si on veut des déposer une bougie alors j'avais acheté de bouger aussi pour la toussaint avec la sainte vierge etc qui est différente de celle ci où vous avez quelque chose pour protéger donc de la pluie c'est pour mettre je suis désolé c'est pour mettre sur les tombes voilà donc personnellement je n'ai pas de de deux plantes à déposer sur des tons puisque déjà ma famille très proche n'est pas ici les personnes décédées ne sont pas ici et quelques et quelques personnes proches vraiment proche 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 ont été incinérés donc voilà donc personnellement c'est mon point de vue personnel nous n'avons pas attendre ce 1er novembre de la toussaint pour déposer des bougies pour déposer des plantes des fleurs pour fleurir les tombes je suis désolé de t'employer ce mot là mais c'est comme ça que cela s'appelle nous pouvons y aller à n'importe quel moment de l'année voilà se recueillir déposer des plantes des fleurs fleurir etc etc après il ya ce ces déguisements maintenant qu'ils font qu'ils font entre guillemets peur je trouve quelque part c'est un petit peu se cacher derrière ces masques alors oui halloween quand ma seconde fille était petit il existait des citrouilles mais les citrouilles normales quoi avec des regards qui font peur qui attise la peur etc tous ces guisements sanglants etc etc je trouve quelque part personnellement c'est ce que je ressens c'est des vibrations très basses et quelque part c'est touché vraiment le bas 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 le bas vraiment astral voilà donc voilà pourquoi je voulais vous parler de cette fête d'halloween donc je sais qu'il y en a qui aiment bien se déguiser il y en a bien qui aime faire fêter ce genre de fête mais personnellement ce n'est pas du tout du tout mon truc personnellement je suis plus comment dire dans la lumière que voilà donc c'est 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 une fête qui devient je dirais dangereuse via ce que l'on a appris donc en corée du sud en corée du nord ça a été vraiment dramatique et très violent alors oui bien sûr aussi vous avez des jeunes quand ils fait de ça il ya aussi l'effet de la plus loin colle et vous avez aussi l'effet de la drogue plus loin que aussi qui vous fait un petit peu faire n'importe quoi voilà donc oui c'est ce que je ressens c'est vraiment des vibrations qui sont très 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 basses voilà après je ne juge personne je ne juge pas les personnes qui aiment fêter ce genre de fête mais bon personnellement c'est pas quelque chose que que j'aimerais fêter pas du tout du tout du tout donc voilà c'est c'est pas très long voilà je vous fais un petit coucou donc je vous ai pas lu donc les 365 jours donc de méditation ici donc nous sommes encore le 29 octobre donc 2022 et ici on nous dit j'ai mal partout je suis trop triste trop fatigué certains jours vous ressentez des réticences à méditer c'est tout à fait normal au fil de la pratique vous apprenez donc à gérer ces états en composant avec eux en les acceptant donc voilà ce que l'on nous dit donc en ce comment dire samedi 29 octobre 2022 donc je suis encore désolé c'est vrai que je devais revenir pardonnez moi donc j'avais sorti pas mal de petites lames comme c'est etc pour vous dire ce que j'avais vu depuis très très longtemps du coup j'ai pas eu le temps de venir vers vous donc j'en suis désolé voilà donc en principe le dimanche je ne fais pas parler les oracles après oui je pourrais éventuellement vous expliquer ce que j'ai eu depuis très très longtemps voilà et puis des petits flashs des petites canalisations que j'ai eu des flashs que j'ai eu etc etc voilà alors c'est vrai je vous avais déjà parlé d'un chaos en fin d'année 2022 donc je vois du mouvement dans les rues et ça revient un petit peu comme avant c'est à dire des petits feux de la casse et c'est des projectiles peut-être des policiers blessés et c'est mais je vois pas quelque chose vraiment de révolutionnaire voilà ce que je voulais vous dire donc le reste je vous le dirai donc plus tard voilà donc désolé il y a il y a vraiment une vidéo je me suis aperçu que les commentaires étaient sont désactivés donc c'est ça que je voulais vous dire c'est ce n'est pas donc ça vient pas de ma personne ça vient de yoyo donc s'ils sont désactivés c'est que même si je parle un petit peu comme codire entre guillemets voilà et bien quelque part voilà ils désactivent des commentaires peut-être sur des phrases ou un mot qui ne convient pas quand on a pu le voir de dire voilà alors ça aussi ça je l'avais vu aussi dans alors j'ai pas tout sorti alors pour celles et ceux qui me suit depuis très longtemps rappelez-vous ce que je vous avais dit ce que j'avais vu il y a plus d'un an en ce qui concerne le fils de bidon si vous voyez de qui je veux parler ben oui c'est horrible voilà à savoir qu'il y a eu des vidéos qui ont aussi circulé à son sujet d'accord en ce qui concerne le fils de bidon mais pas que pas que le fils j'insiste bien aussi donc là dessus donc ça je l'avais vu pratiquement depuis plus d'un an hein donc voilà ça va être très très court alors assez rapidement j'avais vu il y a très longtemps aussi des sociétés des grosses sociétés aussi des usines etc qu'elle est fermée donc il y a eu des voilà ça j'en ai déjà parlé mais je veux aussi donc des clés sous la porte aussi en 2023 voilà par contre je ne vois pas de crash bancaire pour l'instant non ça c'est pas encore pour voilà j'ai envie de vous dire que ça sera un sacré mois de novembre je vois certains pays qui vont faire marche arrière déjà il en existe aussi déjà qui commencent à faire marche arrière avec donc tout ce qui arrive aussi j'ai envie de vous dire en bonne info mais mais pas complot plus loin petit plus loin stop d'accord voilà je pense que là c'est clair pour certaines personnes avec toutes ces mises en lumière toutes ces vérités que nous apprenons c'est vraiment un truc de dingue je vous avais dit que on apprendrait plein de choses des mises en lumière des comment dire des secrets cachés voilà donc j'ai envie de vous dire aussi qu'ils vont ils vont vous passer à la pommade vous savez dans le sens du poil comme ça voilà encore donc attention de ne pas prêter attention à à ceci donc certainement dans les merdias et puis aussi à travers d'hommes politiques lointiens voilà alors alors j'ai envie de vous dire que les énergies changent un petit peu dans le bon sens quand même tout doucement mais sûrement comme on dit donc ça je l'ai vu aussi et je ne suis pas la seule nous sommes en fin d'un cycle voilà et nous avons et nous avons déjà un pied dans cet autre cycle et et comme je vous l'avais dit depuis longtemps mais quelque part l'équilibre va se faire comment dire dans le monde dans le monde entier mais j'entends le mot patience encore patience je sens qu'il va y avoir encore beaucoup d'opposition mais quelque part ils vont faire comment dire diversion hein ce sont des rusés des malins vous le savez très bien euh alors je vous avais dit aussi je crois que j'avais posé la question avec le pendule il me semble que ça avait répondu qu'en 2023 il y aura peut-être deux pays en guerre alors donc ça ne sera pas la France bon déjà nous sommes quelque part en guerre entre guillemets hein c'est bien notre macrotte qui nous l'a dit hein que la bête était présente aussi nous sommes d'accord mais je vois pas une guerre vraiment en France donc tout ceci je vous l'avais dit aussi et puis quelque part cette guerre actuelle qui se passe dans l'Est va quelque part s'étendre mais je vois pas que ça va passer je ne sens pas que ça va se passer en France ça c'est les flashs des ressentis que j'ai eus parce que j'ai une petite pierre à côté de moi et c'est vrai que depuis que j'ai cette pierre ça fait un sacré bout de temps il y a des choses qui me viennent comme ça des petits flashs des images alors c'est pour ça que je vous avais dit je ne sais pas si je vous l'ai dit j'ai envie de vous dire si je ne vous l'ai pas dit je ne sais plus d'élever vos vibrations pour Halloween voilà et attention aux ados j'ai envie de vous dire qu'ils vont être quelque part ciblés ainsi que les hans plus loin fond via aussi donc des rites voilà après ceux qui ne sont pas d'accord j'en suis désolé mais c'est ce que je ressens donc voilà alors alors en ce qui concerne les aides qui disent pour certaines entreprises donc je vois je vous avais dit que je voyais des entreprises fermées je l'ai vu dans les oracles aussi les oracles aussi donc l'oracle de l'arbre de vie voilà je vous avais dit qu'il y en a qui malheureusement qui mettront la clé sous la porte hein et en ce qui concerne les factures aussi pour les commerçants énergie tout ça j'ai envie de vous dire mon plus loin son plus loin je hein euh 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 donc ces mesures etc j'ai envie de vous dire bidonnage de ma crotte voilà est-ce qu'elles vont être actées euh en ce qui concerne aussi la réforme des retraites tatatatata et puis euh voilà ça me parle toujours d'inflammation hein au niveau de l'inflammation etc etc donc euh 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 ils vont vous dire qu'ils vont aider certaines entreprises tout ça mais quelque part j'ai envie de vous dire que c'est du bidonnage du foutage de vous avez compris le reste sans être vulgaire alors ce que j'ai vu aussi c'est dans un avenir pas si lointain mais pas proche non plus euh ça je vous en ai parlé il va y avoir un basculement au niveau d'une purification encore de la terre au niveau cataclysme donc comme je vous l'ai dit c'est depuis très longtemps c'est ma façon de parler c'est déconstruire pour mieux reconstruire voilà ça c'était une petite canalisation une canalisation assez courte euh je vois pas que ça je vois pas que ça ça sera euh comment dire euh là dans l'immédiat mais c'est pas si lointain que ça hein il va y avoir un basculement comme ça un basculement qui va se faire donc comme je le disais c'est comme une purification de la terre voilà au niveau de certains cataclysmes voilà qui va se passer aussi un petit peu partout dans le monde et pas qu'en France qu'est-ce que j'avais vu aussi j'avais pris des notes parce que quand ça me vient je note comme ça sur un agenda puis c'est un peu c'est un peu fouillis fouillot donc oui c'est sûr que nous avons du positif il y a du positif qui arrive il y a comment dire il y a vraiment des choses que rappelez-vous pour celles et ceux qui me suivent depuis un certain temps je vous avais dit des révélations en tout et pour tout donc quelque part je ne me suis pas trompé on dirait que tout arrive pratiquement en même temps bon on va encore apprendre encore certaines choses mais les choses avancent quand même j'ai envie de vous dire même si certaines personnes ne le sentent pas il y a des choses quand même qui se passent et qui avancent mais ça par contre ce qui me quand j'ai ressenti cette purification de la terre ce cataclysme comment dire qui va arriver qui n'est pas si lointain que ça mais c'est pas si proche que ça non plus c'est pas c'est pas évident à expliquer parce qu'on n'a pas la notion du temps c'est pas évident par contre ça ça me quelque part ça me ça me chagrine un petit peu ça m'a un petit peu renommée comme on dit voilà alors quand c'est comme ça je prends des notes et puis hop j'écris tout de suite euh ouais j'avais fait le pendule en ce qui concerne vraiment en guéguerre avec les vous voyez ce que je veux dire euh qui va s'étendre via ce qui se passe actuellement mais euh je vois pas la France je vois pas la France hein et je vous avais dit aussi que tout viendrait de pays étrangers euh qu'on apprendait certaines choses de pays étrangers et que je vous avais dit que la France serait euh en dernier donc pour ça il faut aller voir donc mes euh mes anciennes vidéos en arrière voilà donc euh attention ils vont ils vont vous savez ils sont très rusés mais bon je pense que maintenant euh il y a quand même des français qui sont quand même bien réveillés voilà ils vont encore euh nous passer de la pommade hein voilà encore donc j'ai envie de vous dire ne prêtez pas trop attention aussi à tout ceci donc ça sera dit dans les merdias etc etc euh bah écoutez au niveau de ce que j'ai pu canaliser et voir un petit peu en images je pense que voilà donc oui je ne vois pas un crash bancaire dans les médias pour l'instant non pas encore mais j'ai envie de vous dire que ça va être un sacré mois de novembre donc il y aura des bonnes infos et des mauvaises infos mais est-ce que voilà euh où je voulais insister surtout c'est vrai qu'il est peut-être un peu trop tard pour le dire mais il vaut mieux tard comme on dit que jamais j'ai envie de vous dire de euh de bien élever vos vibrations pour ces ces fêtes d'Halloween qui approchent cette fête attention à vos ados voilà j'ai envie de vous dire qu'ils vont être ciblés via certainement des rites et euh en ce qui concerne les enfants pour aller se déplacer faire du porte-à-porte chercher des bonbons euh il serait quand même euh comment dire bien d'encadrer donc ces enfants ne serait-ce qu'un adulte voilà pour les accompagner voilà parce qu'il faut il faut faire attention voilà ce qu'on me dit de faire attention que les enfants soient bien encadrés voilà parce que ça approche euh d'Halloween la fête d'Halloween c'est donc le lundi 31 d'octobre donc donc c'est très bientôt voilà c'est comme on dit après le mois donc euh donc voilà je pense que j'ai tout dit j'espère qu'on m'entend bien j'ai eu des nouvelles de Sylvia donc ça m'a rassurée donc courage à Sylvia m'a rassurée et puis euh ici donc surprise une petite carte que j'avais reçue voilà d'un abonné alors je vous avais dit qu'à chaque fois je vous lirai le contenu bonjour Cathy comme tu le constates tu as dû découvrir déjà donc des deux deux pierres que l'on m'avait offert et le carillon en bambou j'avais fait une une courte vidéo sur le carillon en bambou que l'on m'avait donc euh offert j'espère qu'il te fera plaisir car je sais que tu aimes tout ce qui est en bois et énergie gros bisou Cathy de la part du de la part d'une amie et abonné prends bien soin de toi et caresse à Nuki donc j'ai envie de dire merci à cet abonné qui j'espère se reconnaîtra ici hop voilà donc voilà ce que je pense un petit peu sur cette fête d'Halloween alors je le répète encore je ne juge pas les personnes qui aiment fêter cette fête comme je vous dis chacun fait comme il le souhaite etc mais personnellement moi ce que je ressens c'est des basses vibrations pour ces fêtes là et je sens qu'il y a des alors il y en a qui vont dire ouais qu'est-ce qu'ils racontent machin et tout ça quelque part moi ça me parle de rite 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 ul donc on sait très bien que les emplois enfants sont vraiment ciblés que ça soit pour ceci ou pour cela maintenant nous le savons très bien donc faites attention s'il vous plaît aussi à vos ados voilà alors c'est vrai que c'est des déguisements qui font quand même il y en a qui sont quand même hard il y en a qui sont quand même hard comme déguisement et quelque part se mettre les masques pendant cette fête c'est je ne sais pas ça cache quelque chose je ne sais pas je ne sais pas comment vous expliquer bon après il y avait une autre fête aussi quand on était enfant je ne sais plus ce que c'était comme fête où on se déguisait où ils vendent des masques de Zorro et tout ça vous savez c'était à l'époque comme ça mais ce n'était pas pour la Toussaint je ne crois pas c'était une autre fête il me semble je ne sais plus là quelle que c'était je ne sais plus comment elle s'appelait cette fête je crois que c'est là qu'on faisait les crêpes je ne sais plus quoi franchement je ne me rappelle plus et c'est vrai que je vois comme un petit chaos en fin d'année 2022 voilà peut-être même 2023 début 2023 où je vois vraiment du comme c'est sorti souvent des mouvements dans les rues je vois des projectiles tout ça des policiers blessés peut-être aussi des personnes blessées aussi dans les rues je ne sais pas toujours ces petits feux de la casse et tout toujours ceux qui sont en noir si vous voyez qui je veux dire donc voilà plus ou moins ce que j'ai vu ce que j'ai ressenti ce que j'ai vu quelques images qu'on m'a que j'ai vu donc tout simplement mais écoutez voilà donc je ne pense pas que je reviendrai donc demain dimanche voilà le dimanche je laisse les oracles se reposer par contre oui je peux vous expliquer plus ou moins tout ce que j'ai vu enfin pas tout ce que j'ai vu mais je le fais petite parcimonie parce que ça serait vraiment trop 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 loin donc voilà écoutez je vais vous laisser je voulais vous souhaiter une agréable soirée je dirais plutôt une bonne nuit donc je pense qu'il y a des personnes qui vont voir ce partage de vidéo certainement donc demain dimanche 30 octobre et je vous dis donc à très bientôt et c'est vrai que souvent quand je ressortais je vous ai parlé des oracles j'en vous ai parlé quand même pas mal et souvent ce qui ressortait c'était pas plus ou moins la même chose mais c'était répétitif donc comme je dis il faut laisser les choses arriver voilà c'est vrai qu'en ce moment c'est je vous avais dit que c'était une année aussi de révélation mais pas que alors il est possible qu'on apprenne encore certaines choses sur des choses pas très sympas sur des chanteurs des acteurs des réalisateurs des ceci des cela des gens qui sont assez connus et qui vont certainement décevoir certaines personnes qui qui avaient comment dire une estime propre à eux-mêmes sur sur ces personnes-là donc on va encore apprendre des choses je sens qu'on va encore apprendre des choses sur sur des personnes connues en ce qui concerne le monde le monde du théâtre du cinéma de la chanson etc etc voilà et je sais pas pourquoi là on me dit qu'on va on va prendre encore un décès sur une personne connue alors je sais pas si c'est l'étranger parce qu'on me montre le monde donc c'est pas évident là je canalise une personne connue on va prendre un décès sur une personne connue et l'image est floue donc je peux pas vous dire si c'est un homme ou une femme j'entends pas la voix je vois une ombre donc rappelez-vous ce que je vous ai dit là juste maintenant voilà je pense qu'on va pas tarder à l'apprendre donc voilà bah écoutez je vais vous laisser et puis je vous dis à très bientôt donc je vous fais plein de bisous voilà et regardez ce que je vous ai mis sur communauté en ce qui concerne ce qu'on a dit sur ma crotte sataniste sur BFM télé chaîne française donc écoutez avec tout ça je pense que voilà s'il y a des personnes qui comprennent pas je pense que ils ne comprendront jamais voilà voilà allez bisous à vous et puis à très bientôt bisous à très bientôt à très bientôt à très bientôt ... ... Bisous ! ... ... ... ... ... ... ...